Alors ici, troisième méthode de factorisation, méthode avec Horner. En effet, pourquoi est-ce qu'on doit effectuer Horner ? Parce que première méthode qui est donc la mise en évidence, et bien ici c'est impossible, il n'y a pas de facteur commun. Et est-ce que c'est un produit remarquable ? Ben non, parce que pour un produit remarquable, il faut deux termes ou trois termes. Or ici, nous en avons quatre. Du coup, ici, nous allons tout d'abord réaliser une grille, qui est donc la grille d'Horner. Dans cette grille, nous allons indiquer des valeurs, mais pour ce faire, on va quand même vérifier que mon polynôme est réduit, complet et ordonné. Alors ici, mon polynôme est du troisième degré, puisque c'est la puissance qui est la plus grande. Je dois donc vérifier qu'il y a un monôme de chaque puissance jusqu'à zéro. 3, 2, 1, 0, c'est correct. Mon polynôme est donc complet, réduit et ordonné. Je vais donc indiquer les coefficients de mon polynôme. Les coefficients correspondent à quoi ? La valeur numérique qui se trouve devant la partie littérale. Ici, on aura donc 1. Là-bas, on aura plus 2. Ici, nous aurons moins x et là, moins 2. On indique ces valeurs dans la grille. 1, plus 2, moins 1. Et le terme indépendant, vu qu'il est indépendant, on le met tout seul. Après, nous allons devoir chercher une valeur que l'on va placer ici, qui correspond en fait au diviseur. Alors, nous allons regarder le terme indépendant. Le terme indépendant est moins 2. Quels sont les diviseurs de moins 2 ? Eh bien, 1, 2, moins 1, moins 2. De ce fait, nous allons prendre la calculette et taper ici le polynôme sur notre calculette. x³, plus 2, x², moins x, moins 2. Nous allons donc appuyer sur calque. Votre calculette, en fait, vous donne une valeur que vous avez encodée précédemment. Donc, on n'en tient pas compte. Moi, je sais que ce que je dois taper dans ma calculette, eh bien, correspond à quoi ? Aux valeurs qui sont donc les diviseurs du terme indépendant. Je rappelle 1, 2, moins 1, moins 2. Je vais donc tout d'abord encoder la valeur 1 et j'appuie sur exé. La calculette m'indique 0. Ça veut dire ici que mon diviseur est donc 1. Alors, c'est le hasard. C'est directement la bonne valeur. On aurait très bien pu tester avec d'autres valeurs. Admettons, je tape moins 1. Et là, la calculette me dit également 0. C'est une valeur qui fonctionne aussi. Donc, vous pouvez très bien prendre 1 ou moins 1 comme possibilité. Admettons, on prend 2 comme valeur. Ici, ça fait 12. Donc, du coup, 2 n'est pas une des possibilités. Et moins 2 est quand même une possibilité également. Donc, là, vous avez 3 choix à votre disposition. Nous, nous allons réaliser l'exercice avec le 1. Alors, que doit-on faire ? Eh bien, tout d'abord, on descend le 1 qui est là-bas. Après, on va se dire 1 fois 1 donne 1. Ici, plus 2, plus 1 donne 3. 3 fois 1, 3. Moins 1, plus 3, 2. 2 fois 1, 2. Et moins 2 plus 2 donne 0. Ici, dans la factorisation, votre reste doit être obligatoirement nul. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous avez fait une erreur. Alors, du coup, nous allons réécrire ici notre polynôme de départ sous la forme d'une division euclidienne. C'est-à-dire diviseur fois quotient plus le reste. Le reste, étant donné qu'il vaut 0, nous ne sommes pas obligés de le noter. Alors, mon diviseur, ici, nous avons la valeur 1. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce que vous devez noter ? Eh bien, si vous voulez le retenir plus facilement, on peut prendre tout simplement l'opposé. Et donc, du coup, ce sera x moins 1. Fois quoi ? Eh bien, ici, nous avons notre quotient. Notre polynôme étant de base du troisième degré, nous devons donc descendre d'un niveau pour notre quotient. Donc, ici, mon 1 correspond en réalité à du x carré. Le 3 a du x et le 2 a un terme sans partie littérale. Du coup, le quotient sera x carré plus 3x plus 2. Le plus 0, nous ne sommes pas obligés de le noter. Alors, vous avez l'impression que votre calcul est terminé. Eh bien, non. En fait, vous devez encore une fois factoriser ceci. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est du second degré. Donc, on doit aller plus loin. Pour aller plus loin, on va tout simplement effectuer de nouveau hors-nair avec ceci. Donc, on réalise une grille. On indique les coefficients de mon polynôme, c'est-à-dire 1, 3 et le terme indépendant de l'autre côté. On va chercher une valeur à indiquer ici. Je prends donc mon calculette. J'encode mon polynôme qui est x carré plus 3x plus 2. J'appuie sur calque. Et alors, sur calque, je vais devoir faire quoi ? Eh bien, chercher des valeurs. Mon diviseur étant 2. Les diviseurs de 2 sont 1, 2, moins 1, moins 2. Je vais donc indiquer ici comme valeur 1. Et donc, ma calculette donne 6. Donc, ce n'est pas 1. J'indique moins 1. Et la calculette me donne 0 comme valeur. Donc, du coup, ici, je peux indiquer moins 1. C'est la valeur correcte. Alors, je descends le 1. 1 fois moins 1, moins 1. 3 plus moins 1, 2. 2 fois moins 1, moins 2. 2 plus moins 2, 0. Donc, j'ai bien factorisé ça. Du coup, en fait, x carré plus 3x plus 2 devient quoi ? Eh bien, ici, étant donné que c'est moins 1, je prends l'opposé. Donc, ce sera x plus 1. Mon polynôme de base était du deuxième degré. Donc, ça veut dire qu'ici, ça correspond à un polynôme du premier degré. Du coup, ici, je réécris ça sous la forme de x plus 2, le plus 0. Je ne suis pas obligée de le noter. Maintenant que j'ai factorisé ceci, je reviens à mon calcul de départ, que je vais renoter. Le x moins 1, je le renote, puis il n'a pas bougé. Et par contre, à la place de noter cette parenthèse-ci, eh bien, je vais la recopier sous cette forme-ci. Voilà. Et là, mon polynôme est bien factorisé au maximum, puisque j'ai bien du premier degré dans chaque parenthèse. Adieu. C'est parti. C'est parti !